Salut à vous et bienvenue dans 7 minutes coaching, je suis Julien Yardet, votre coach sport santé et bien-être et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une idée reçue qui a vraiment la peau dure et cette idée reçue nous dit que manger sain et équilibré, finalement c'est difficile sauf qu'en réalité, avoir une alimentation saine n'a rien de vraiment compliqué et du coup il vous suffit aujourd'hui de suivre les conseils que je vais justement vous partager dans cette vidéo Alors comment créer une alimentation saine ? Vous savez quand on l'entend, il faut manger sainement pour être en bonne santé on a tous en tête l'image d'une cuisine fade, très pauvre en sel ou en matière grasse avec uniquement des légumes cuits à la vapeur Bon en un sens c'est vrai qu'on peut difficilement faire plus sain qu'une simple salade de légumes mais de notre côté on peut également être évidemment un petit peu plus créatif et trouver des recettes qui sont à la fois savoureuses et bonnes pour la santé et une autre chose qu'on oublie très souvent c'est que manger sainement c'est aussi et surtout savoir se faire plaisir de mon point de vue ce n'est pas grave de faire de temps en temps des écarts bien entendu tant que ça reste vraiment ponctuel non seulement ça va permettre d'être plus vigilant aussi sur le reste de nos repas mais en s'autorisant des petits plaisirs on évite évidemment tout ce qui est frustration et ça croyez moi c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de tous ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leur alimentation pardon je vais y arriver on connaît tous ce fameux effet yo-yo qui survient après un régime et pourquoi est-ce qu'il arrive ? et bien tout simplement parce que les régimes minceurs sont très souvent beaucoup trop stricts mais aussi peu équilibrés et donc résultat il crée des manques à la fois sur le plan nutritionnel mais aussi sur le plan psychologique et une fois le régime passé et bien toute cette frustration toute accumulée et bien conduit à reprendre ses mauvaises habitudes et même en pire et donc et bien les kilos sont repris et bien plus vite qu'ils ne sont d'ailleurs perdus et aucune habitude alimentaire saine n'a finalement été mise en place du coup et bien le cycle recommence jusqu'à ce qu'on soit et bien finalement lassé des régimes et on baisse complètement les bras et voilà donc pourquoi et bien chez Restez Jeunes on ne parle jamais de régime mais tout simplement d'alimentation saine ce qui signifie choisir les bons aliments adopter et bien une nutrition variée et éviter les privations excessives c'est la meilleure manière de bien s'alimenter sur le long terme le tout tout simplement afin d'être bien dans son corps mais aussi dans sa tête mais comment faire finalement concrètement c'est justement ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo mais avant d'aller plus loin je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait au travers de mes vidéos je vous donne le maximum de conseils pour rester en forme et ce peu importe votre âge j'aborde principalement des sujets en lien avec l'activité physique la nutrition, les problèmes divers de santé mais aussi et surtout votre bien-être alors si tout ça vous intéresse vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche aussi pour activer les notifications maintenant que c'est dit revenons au sujet de cette vidéo lorsqu'on veut manger plus sainement la première étape c'est de tout simplement bien choisir ses aliments et pour ça il y a une règle très simple à suivre lorsque vous êtes au supermarché évitez au maximum de mettre des produits industriels ou encore ultra transformés dans votre caddie parce que déjà si vous faites ça vous aurez déjà fait 50% du travail parce que oui les produits industriels sont très souvent très caloriques parce que bien riches en sucre ou encore en matière grasse mais encore c'est vrai que s'il n'y avait que ça on pourrait même s'estimer heureux parce que dans les faits et bien les rayons de la grande distribution sont remplis de produits bourrés d'additifs de conservateurs d'exhausteurs de goût d'arômes artificiels de colorants etc etc donc même sans parler de nutriments on comprend déjà qu'il y a un problème et mon conseil est donc très simple quand vous voyez que pour un produit la liste des ingrédients est interminable et bien n'y touchez surtout pas moins il y a d'ingrédients mieux c'est tout simplement c'est aussi pour ça que je vous recommande d'acheter en priorité des produits entre guillemets bruts comme des fruits, des légumes, des morceaux de viande des oeufs, des légumineuses, des céréales complètes etc etc en fait pour bien choisir ces aliments il faut tout simplement choisir et bien les plus simples et après pour vraiment faire les choses correctement il faudra aussi s'intéresser à la provenance des aliments aux conditions d'élevage pour la viande par exemple et de culture pour les fruits ou encore les légumes mais c'est vrai que c'est pas toujours évident voilà pourquoi je resterai dans cette vidéo assez je dirais généraliste mais je tiens quand même à préciser que tous les aliments transformés ne sont pas forcément à bannir par exemple l'huile d'olive ou encore le lait d'amande par exemple qui sont des produits transformés et pourtant ils ont parfaitement leur place dans un programme alimentaire sain pareil pour par exemple le chocolat noir à condition évidemment de ne pas en abuser c'est comme tout gardez aussi en tête que le choix des aliments dépend de vos préférences bien sûr par exemple les céréales complètes sont souvent recommandées dans le cadre d'une alimentation saine mais cela dit certaines personnes ont du mal c'est vrai à les digérer et donc dans ce cas il ne faut pas non plus se forcer bien entendu les céréales complètes sont en fait une très bonne source de glucides mais on peut tout à fait les remplacer par d'autres sources comme les légumineuses par exemple qui sont également très bonnes pour notre santé et notre alimentation et pour le choix de vos aliments vous devez donc retenir trois choses 1. Les aliments industriels et ultra transformés sont à éviter au maximum riches en sucre en sel et en matière grasse transformés ils sont aussi souvent et bien pauvres en minéraux en vitamines et en micronutriments et en plus ils continuent souvent ils contiennent pardon souvent des éléments chimiques vraiment néfastes pour la santé et ont un effet pro-inflammatoire sur le corps parce qu'ils augmentent aussi les risques de maladies cardiovasculaires d'obésité ou encore de diabète donc vous l'aurez compris ce sont absolument pas vos amis et à la place préférez les aliments bruts qui ne sont pas passés à la moulinette je dirais de l'industrie agroalimentaire et si votre budget le permet privilégiez évidemment le bio ou bien bien sûr le circuit court et tournez-vous de préférence vers les fruits et les légumes de saison et enfin tenez compte de vos préférences mais soyez aussi curieux comme nous allons le voir et bien dans cette vidéo ça va vous permettre de découvrir de nouvelles saveurs pour vraiment varier finalement tous les plaisirs si vous arrivez à choisir les bons aliments vous avez déjà fait évidemment le plus gros du travail mais ce n'est pas tout vous devez aussi préparer une liste de recettes et bien finalement très simple mais aussi gourmand pour mettre un petit peu de saveur dans votre assiette et de cette manière pardon et bien votre cuisine sera plus variée il sera beaucoup plus facile de garder une bonne alimentation surtout sur le long terme parce qu'apprendre à cuisiner certaines recettes à partir de vos aliments préférés et bien ça vous fera gagner vraiment un temps précieux parce que oui on ne peut pas tous se permettre de passer plusieurs heures par jour derrière les fourneaux et contrairement à ce qu'on peut penser et bien il existe de très nombreuses recettes très rapides qui ne nécessitent que quelques aliments de base pour leur réalisation et en fonction de vos goûts et de vos choix alimentaires et bien c'est tout à fait possible de remplacer certains aliments par d'autres par exemple le riz peut être remplacé très facilement par des pâtes à douce le sucre par du miel le beurre par de l'huile de colza le lait de vache par du lait d'amande la viande par des oeufs ou des lentilles etc etc donc sentez-vous vraiment libre d'adapter les recettes à vos préférences et tout simplement à vos envies et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'en cuisine les herbes les épices et les aromates sont là pour apporter du goût ils sont en plus riches en antioxydants donc ce sont de très bonnes sources aussi de vitamines et de minéraux que vous pouvez consommer tout simplement à chaque repas et même dans les plats sucrés en ajoutant et bien par exemple de la cannelle qui est un excellent anti-inflammatoire naturel donc le fait de cuisiner soi-même et bien parait assez contraignant lorsqu'on n'a pas l'habitude mais je vous assure qu'après quelques temps ce sera vraiment un plaisir parce que non seulement vous saurez exactement ce que vous mettez dans votre assiette mais aussi parce que vous serez tout simplement fier de voir vos plats et bien prendre un petit peu vie et vous éprouverez et bien forcément beaucoup plus de satisfaction à manger voire même à le faire découvrir à d'autres personnes donc soyez créatifs et avant de conclure cette vidéo je tiens à vous donner un dernier petit conseil et ce conseil c'est tout simplement encore une fois d'être créatif même en ayant une liste de recettes à disposition vous risquez tôt ou tard de vous lasser et à ce moment là et bien il est plus facile de se laisser tenter par la malbouffe entre guillemets mais vous pouvez très bien éviter ça en faisant preuve d'inventivité par exemple en choisissant des aliments nouveaux que vous n'avez jamais goûté par exemple ou bien en testant de nouvelles recettes et même en créant les vôtres finalement pourquoi pas n'hésitez pas à combiner les saveurs à tester différentes manières de cuisiner un même aliment etc le but étant que vous soyez stimulé par votre alimentation on l'oublie parfois mais ça passe aussi par l'aménagement de votre cuisine les ustensiles que vous allez utiliser et la décoration par exemple de vos assiettes parce que oui si le plaisir est gustatif il peut aussi être visuel donc si vous suivez tous ces conseils vous verrez que finalement manger sainement n'est pas une contrainte c'est même tout l'inverse et ça rime pas du tout avec frustration parce que si la majorité de vos repas sont sains équilibrés vous pouvez tout à fait vous autoriser des sorties au restaurant ou bien reprendre une part de gâteau lors de vos repas en famille par exemple il faudra juste veiller à avoir une bonne activité physique régulière évidemment l'un ne va pas sans l'autre et à vous faire plaisir et à garder un ratio 80-20 je dirais avec 80% du temps on mange sainement équilibré comme il faut et 20% du temps on se fait plaisir et on associe tout simplement les bienfaits du corps mais aussi de la tête à présent vous avez toutes les cartes en main pour changer votre alimentation et la rendre tout simplement plus saine j'espère vraiment que cette vidéo vous aura ouvert l'esprit et qu'elle vous aura permis d'en apprendre beaucoup plus sur la nutrition et si c'est le cas vous pouvez évidemment l'aimer la liker la partager mais aussi la commenter c'est toujours un plaisir de lire tous vos messages et si vous souhaitez aller plus loin j'ai quelque chose qui devrait vous plaire parce qu'en suivant le premier lien en description vous pourrez découvrir le programme complet restezjeune.com qui aide justement toutes les personnes de 50 ans et plus à garder la forme dedans j'apporte tous les sujets en lien avec la santé comme l'activité physique le bien-être l'alimentation ou encore le bien-être mental et le développement personnel vous trouverez des centaines de vidéos d'exercices adaptées à tous les niveaux et aussi énormément de conseils de programmes alimentaires personnalisés mais je ne vous en dis pas plus je vous laisse découvrir tout ça en description alors sur ce je vous dis à très bientôt d'ici là gardez la forme et surtout prenez soin de vous ciao ciao ciao